bonsoir messieurs dames alors ce soir nous sommes dans un cours d'art dramatique 337 38 j'en serai en fait ce sera un cours de vacances voilà ça va être un cours pour apprendre à se reposer à faire le point à être heureux c'est un cours comment je peux dire de savoir vivre bonsoir messieurs dames alors nous sommes en vacances alors moi ce que je vais faire en vacances je vais faire le point sur mon travail tout ce que j'ai fait cette année surtout sur ce qui ne va pas alors là j'ai trouvé quelque chose qui n'allait pas du tout mais comment faire j'ai fait tant de belles choses cette année évidemment tout ne peut pas être parfait mais enfin bref si j'ai raté mon année c'est parce que je suis un être qui manque de discernement voilà je ne suis pas capable d'être clair dans mon esprit alors je me suis dit je vais m'acheter un cahier tout noter pour que je note tout c'est ce que j'ai fait maintenant je commence à tout noter à partir d'aujourd'hui et oui parce que tout ce qu'on a raté ce que j'ai raté cette année c'est énorme 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 mais bon on va pas se plaindre non plus le savoir vivre tous ensemble le savoir vivre tous ensemble le savoir vivre tous ensemble à distance on est tranquille j'adore la distance ça me permet d'être libre de dire ce que je veux sans offenser quiconque faire attention tout de même mais bon dans la limite de l'admissible moi je me plains pour moi voilà j'ai pas été bon voilà malheureusement et puis qu'est ce qu'on va dire encore des bêtises et des bêtises que des bêtises non en vacances on n'a rien à dire en vacances on s'en fiche on n'a pas d'objectif non c'est la farnienne qui on fait rien on est tranquille on réfléchit à rien on se laisse vivre j'espère que je vais être un peu meilleur je me donne deux mois pour rectifier le tir et puis on verra bien si ça marche alors une chose importante pour le public tous les jours penser à faire des exercices physiques ça c'est un conseil que je vous donne qui est primordial pour tous ceux qui veulent rester en bonne santé parce que l'exercice physique c'est ce qui permet de vivre alors là aussi j'ai été très mauvais je me suis laissé emporter dans des stations de travail assis assis du fort maintenant ça il faut abolir la la stagnation il faut essayer d'être un peu plus actif bon ça c'est dit maintenant qu'est ce qu'on va dire on vit quoi tranquille tranquille pas de problème évidemment ne mangeons pas trop vous voyez j'ai maigri d'un kilo encore cette semaine enfin demain je les reprends non 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 il faut être sérieux sérieux dans tout ce qu'on fait voilà j'ai maigré un petit peu ça se voit moi quand je me suis vu en vidéo j'ai eu peur d'ici d'ailleurs mon médecin m'a fait faire une fiche j'ai du cholestérol ben oui parce que quand on on prend du ventre on a du cholestérol alors encore 4 kg à perdre et ce sera parfait de toute façon arrivera ce qu'il arrivera voilà essayez d'améliorer votre confort de vie de tous les jours que ce soit dans le travail dans la famille de partout améliorer le savoir vivre la bonne humeur vous voyez cultiver la la relation sociale de façon à ce que tout se passe bien autour de vous ça c'est très important à partir du moment où on n'est pas responsable on n'a pas à se culpabiliser non plus moi je suis responsable que de moi même voilà à partir d'aujourd'hui j'ai décidé que c'était moi le responsable de moi jojo à la maison il nous fait une petite cambrouille ohlala qu'est ce qu'on peut dire d'autre il faudrait que je le filme un jour vous allez voir un peu tout ce qu'il nous raconte et moi j'essaye de le distraire j'essaye de l'amener à se calmer je dis calme toi, calme toi il n'y a personne qui t'attend tu prends tout ton temps tu te reposes, c'est bon pour la santé repos complet un peu d'exercice ce soir je vais l'amener pour faire une petite promenade voilà s'il veut venir, parce que maintenant il est de plus en plus difficile à bouger voilà on tient la rampe il faut tenir la rampe c'est ce qui s'appelle regarder et essayer de combler les manques les manques de façon à ce que vous puissiez réaliser votre vie normale c'est un bon principe ouais alors je suis venu pour respirer du bon air m'a erré un peu la tête j'ai fait un peu de musique avant de venir peut-être que j'ai péché d'excès d'ambition c'est vrai que j'avais beaucoup d'ambition cette année j'ai pas pu tout faire j'ai mis la priorité sur la vidéo parce que la vidéo ça me permet de m'aérer de voir du monde là j'ai l'impression de voir du monde quand je fais ma vidéo demain j'aurai les commentaires tous les gens qui me regardent il y a eu à peu près une quarantaine de vues sur mon sur ma page facebook sur les deux dernières vidéos ce qui est énorme 40 vues c'est énorme moi je dois dire que ça me comble ça me comble parce que vraiment bon mais on va pas parler de moi évidemment il faudrait que mes vidéos soient encore meilleures comment faire moi je sais pas moi et oui il faut que je m'améliore parce que mais enfin ça viendra ça aussi il faut pas s'en faire il faut vivre normalement voilà alors pour aujourd'hui ces vacances comme je vous dis on fait le point sur tout ce qui va ce qui va pas dans notre vie on essaye de de pas louper l'amour non plus il faut il faut mettre l'accent sur l'amour c'est à dire vos relations amoureuses que ça se passe bien comme ça si ça se passe bien vous pouvez changer entre vous moi j'ose pas échanger ça se passe bien chez moi à partir du moment que ça se passe bien j'ai peur de changer de tomber sur le pire je vais pas se casser la tête moi j'ai rangé tous mes soucis dans un placard plus rien que le bonheur le bonheur de vivre en période de guerre parce que là on est en pleine guerre il faut bien se le dire on est en guerre on est en guerre ça va aller de pire en pire l'autre il a pas commencé le sérieux alors le sérieux va arriver en période de guerre il faut penser à l'utile l'utilité primordiale les premiers gestes d'utilité sociale l'amour le bon comportement entre vous entre nous les vacances bon après il y a des choses qui vont mal mais c'est par priorité vous agissez par priorité ce qui est important d'abord les relations entre vous ça c'est le plus important les relations après vous vous organisez tous tranquille tranquille mettre un peu d'amour beaucoup d'amour si c'est possible si vous rencontrez quelqu'un vous l'aimez les vacances toi et moi sur un nuage gris toi et moi sur un nuage blanc toi et moi sur un nuage bleu même rose si l'île bleue si tu veux toi et moi sur un nuage gris bleu sur un nuage rose de l'amour toi et moi sur un nuage bleu comme elles sont les yeux bleus de ma belle mère voilà aujourd'hui c'est l'utilité publique revoyez tout ce qui va pas bien chez vous essayez de corriger moi j'ai vu mes défauts ils sont énormes énormes si je vous dis mes défauts oh là là en fait je délire eh oui je me suis aperçu que je délirais je perds la tête il faut pas que je l'avoue ça aux gens non non tout va bien toi et moi sur un nuage bleu sur un nuage gris sur un nuage rose aussi toi et moi on fait la fête à nous deux on sera toujours heureux toi et moi toi et moi merci au revoir merci au revoir merci au revoir